On a commencé à jouer ensemble il y a dix ans dans un groupe un peu plus jazz et puis il y a quatre cinq ans, il y a cinq ans on va dire, on a commencé à essayer de... on avait arrêté ce groupe et on a voulu monter une formule en trio un peu plus électrifiée. On a commencé à bosser un peu ensemble et puis de là est né Derby Garby. Il y a un propos et un peu un seul quoi enfin c'est à dire que Tabrice qui a la batterie ou s'il veut à la basse, ils vont faire la même chose pendant tout le concert. C'est une seule pièce ? C'est une seule pièce et moi je frise des notes et je crée des accords qui bougent. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chacun a des petites variations qui sont assez subtiles et qui sont vraiment sur le temps. Ça a joué un peu avec le temps et le statisme est dans le temps. Comme on parlait des influences tout à l'heure, c'est une volonté de se perdre un petit peu dans ce rapport temporel. De lâcher prise du corps, du corps et de l'esprit, un peu dans ce que tu es en train de faire. Sachant que tu es quand même dans quelque chose d'assez statique et de répétitif. Et de s'abandonner là-dedans. Un concert, même sur la même pièce, sera tout le temps différent. La pièce a beaucoup d'importance, les gens. Donc là, c'est particulier. La pièce, le lieu. L'acoustique, l'architecture, l'acoustique du lieu. Et il peut vraiment se passer des choses... Ça peut durer une demi-heure comme ça peut durer une heure. Je dirais que c'est plutôt le lieu, l'atmosphère, qui va faire qu'on va jouer plus ou moins longtemps. Et ensuite, il y a les contraintes physiques. Moi, je fais du souffle continu à la trompette tout le long. Et quand j'en peux plus, j'en peux plus. Et donc là, ça peut amener la fin. Et donc là, ça peut amener la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501